Salam alaikum Azoul, bonjour, bonsoir à tous les supporters algériens. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et nous allons parler de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 au Cameroun qui devait se dérouler en été, donc au mois de juin et juillet de l'année prochaine. Finalement, bien sûr la Confédération Africaine de Football s'est limite prosternée devant la FIFA et à cause du calendrier bon, on pourra toujours parler de lui à cause des conditions météo au Cameroun, saison des pluies, blablabla, il faut arrêter. Là, là, sincèrement, il faut arrêter. No comment. Je vous rappelle qu'il y a des compétitions qui ont été jouées et franchement, bien que ce n'était pas forcément la saison des pluies, il y a eu beaucoup de pluie et je pense notamment au Mondial 2002 au Japon et en Corée du Sud, surtout au Japon, les matchs. Mais bon, on ne va pas rentrer dans les détails ça ne sert à rien. Donc, ils estiment que niveau conditions météo, donc la Coupe d'Afrique aura lieu en janvier, je crois du 9 janvier au 6 février de l'année prochaine, si je ne me trompe pas. Donc, la Confédération Africaine de Football se prosterne une fois de plus d'avoir la FIFA et on sait très bien que ça a un rapport avec la Coupe du Monde des Clubs qui aura lieu l'été 2021, si je ne me trompe pas, juin et juillet 2021 si je ne me trompe pas. Bref, c'est toujours comme ça, donc limite les Africains restera toujours les derniers. On se fait commander, quoi qu'il arrive que ce soit dans le sport ou dans d'autres domaines, notamment en politique on ne va pas rentrer dans les détails. Ce n'est pas le but, surtout ce n'est pas la chaîne, ce n'est pas une chaîne politique. Il va y avoir beaucoup de soucis à ce niveau-là, parce que du coup, le calendrier pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, ça va être compliqué. Je rappelle que il y a aussi le problème de la Coupe d'Afrique 2023 si elle est aussi en hiver. Dois-je rappeler que la Coupe du Monde 2022 aura lieu de novembre à décembre 2022 ? Et même pas un mois après, il y aura une Coupe d'Afrique. C'est illogique. Je pense que la CAF doit revoir son calendrier et ses décisions parce que sincèrement, ça devient du grand n'importe quoi. Ou alors, il va retourner en été pour la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire. Bon, c'est du grand n'importe quoi. On voit très bien qu'il se plie aux règles. Donc, il y a déjà le problème. Il y a déjà ce problème-là. Il y a aussi le problème du fait que les joueurs africains, une fois de plus, seront méprisés au niveau des clubs européens. Il y en a qui auront de la pression de la part de leur club. D'autres ne pourront même pas être transférés dans ces clubs pour lesquels ils pourraient jouer à cause d'une Coupe d'Afrique qui aura lieu au début de l'hiver et durant on va dire, allez, 3 à 5 semaines. Tout dépendra de la durée de l'équipe nationale pour laquelle le joueur jouera. Et si c'est une équipe qui se fait éliminer au premier tour, alors une équipe qui va jusqu'à la finale. Il ne faut pas oublier que maintenant, c'est 24 équipes la Coupe d'Afrique. Il y a plus de matchs, plus de complications. Et surtout, on est... Ce sera la période à la fin de la trêve hivernale. Donc, il va y avoir un gros souci. Certes, ça ne va pas causer forcément de soucis, on va dire un peu moins, pour le championnat allemand. Parce que généralement, le championnat allemand, ils sont tranquilles. Je crois 4 semaines, ils sont au repos. pratiquement. Par contre, comme l'Angleterre, avec le Boxing Day, ça va être compliqué. Voilà. Donc, ça reste un éternel problème. Et... Vous savez, en hiver, même en Afrique, il fait chaud en hiver. Mis à part peut-être l'Afrique du Nord, là, on est d'accord que c'est des températures acceptables. Voilà. Mais pour le reste de l'Afrique, c'est pareil, hein. Vous savez, j'allais dire l'Algérie, la Coupe d'Afrique. Oui, l'Algérie a bien joué la Coupe d'Afrique en 2010, en Angola. Rappelez-vous qu'en Angola, c'était chaleur étouffante. Et l'Angola, c'est l'hémisphère sud. Et personne n'a dit, ah, mais là-bas, c'est l'hémisphère sud. C'est l'été là-bas. Donc, du coup, on va la faire en été, vu que ce sera l'hiver. Personne ne s'est posé aussi la question pour l'Afrique du Sud. Elle s'est faite en hiver, mais c'est l'été là-bas, en 2013. Mais bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Voilà. C'était juste pour dire, voilà, on se fait toujours commander par la FIFA et les Africains n'ont aucun poids sur la scène internationale au niveau du sportivement, que ce soit sportivement, politiquement d'ailleurs. Donc, voilà. Ben écoutez, ce sera tout. Voilà. Donc, du coup, tout le programme sera chamboulé. Apparemment, peut-être que les qualifications de la Coupe du Monde, ben finalement, débuteront en novembre et pas là en mars. Parce que là, je suis désolé. Là, les matchs, Coupe d'Afrique, ils ne vont pas se finir en novembre. La Coupe d'Afrique, elle commence début janvier. Vous imaginez le temps de se préparer, d'attendre le tirage au sort, de préparer tactiquement les matchs. C'est infernal. Voilà. C'est l'Afrique, c'est comme ça. Sous-titrage ST' 501 Coupe d'Afrique.